Bonjour à tous, alors aujourd'hui je ne reviens pas pour une vidéo d'ASMR comme j'ai l'habitude, enfin l'habitude, je ne publie pas depuis un petit moment, mais je pense m'y remettre, enfin bref, je reviens pour vous parler d'un sujet qui me tient très à coeur, celui de ma guérison, parce qu'il faut savoir que dans ma vie, j'ai guéri de deux choses, j'ai guéri de la dépendance affective dans un premier temps, et ensuite j'ai guéri de la boulimie. Et moi je voulais vous partager un petit peu comment est-ce que je suis parvenue à acquérir de ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça, et que j'ai pu acquérir quelques clés, quelques outils qui pourraient peut-être apporter à d'autres personnes, donc voilà. Alors, pour commencer, je vais vous raconter un petit peu, bon le commencement, bon alors, je ne vais pas raconter mon histoire, mais simplement j'ai eu quelques difficultés dans mon enfance, dans mon adolescence, et des traumas comme tout le monde. Et disons qu'à un moment donné, il a fallu que mon psychisme se défende, parce que tous ces traumas, toutes ces difficultés m'ont conduit à avoir une grosse blessure de l'abandon, entre autres choses, et à avoir un profond manque d'amour. C'est-à-dire que j'avais tendance à dire que j'avais un trou dans le cœur, parce que je ne ressentais pas l'amour, et je me sentais seule et vide, et, ouais, pas aimée, en fait, je n'avais pas accès à cet amour profond. Même si ce n'était pas vrai, dans le sens où, bon, il y a eu des moments où j'étais vraiment seule, mais globalement, j'ai toujours eu quand même des gens qui m'aiment autour de moi, mais, voilà, c'était déjà imprégné, cette idée-là, en moi, que je n'étais pas forcément aimée, et, de toute façon, quand bien même on ne le pense pas, on ne le pense pas, ou on ne le conscientise pas, ben, en fait, ça s'exprime dans nos symptômes. Alors, avec ce profond manque d'amour, comme c'était vraiment très difficile à gérer émotionnellement, sans que je m'en rende vraiment compte, en fait, il y a des stratégies qui se sont mises en place, et, dans un premier temps, ça a été de me couper de mes émotions. Alors, évidemment, tout ça, c'est inconscient, ça s'est fait sans que je le décide, et sans que je le remarque au début. Et donc, je suis devenue ce qu'on appelle alexétymique, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des difficultés à identifier et nommer leurs émotions. Donc, on va sentir qu'il y a un inconfort, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et encore, mais on ne va pas savoir le nommer, l'identifier, savoir dire, ben, voilà, je suis en colère, je suis triste, je suis frustrée, je suis contrariée, etc., etc. Et il ne va pas y avoir beaucoup, du coup, de nuances dans ce que l'on ressent, étant donné qu'on va juste avoir pensé que, ben, je me sens mal, ou je me sens bien, et c'est tout. Et donc, je me suis coupée comme ça de mes émotions, en étant un petit peu plus robotisée, alors que c'était totalement à l'inverse de ce que je suis, puisque je suis quelqu'un de très très sensible. Donc, c'est justement pour ça que mon corps s'est dit, bon, allez, là, stop, c'est trop pour toi, on arrête tout. Cela dit, mon quotidien continuait à être un peu stressant. Alors, ce n'était pas, évidemment, une ligne continue, mais il y a eu des périodes, beaucoup, beaucoup de périodes, très stressantes, très angoissantes, avec tout le temps beaucoup, beaucoup de changements, qui ont fait qu'au bout d'un moment, ça commençait un peu à remonter à la surface, parce que les émotions, je ne les ressentais pas, mais j'étais quand même touchée par les choses, et ça s'accumulait à l'intérieur de moi. Donc, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Je me rappelle, j'étais au lycée, c'était totalement imprévisible, et c'était très très stressant. Je pense que tout le monde sait à peu près à quoi ça ressemble une crise d'angoisse, c'est incontrôlable, on ne sait pas quoi faire, et c'est des émotions qui sont très très fortes, au point qu'on n'arrive plus à respirer, qu'on ne sait pas quoi faire, et voilà, on est totalement démunis, c'est vraiment dur à vivre. Et du coup, mon psychisme, pour pallier à ce trop-plein d'émotions, a commencé à mettre en place d'autres stratégies, et notamment la boulimie. Alors, j'ai commencé petit à petit, sans évidemment m'en rendre compte, à beaucoup plus contrôler ce que je mangeais, à beaucoup plus faire attention à mon image, à mon poids, évidemment, à manger de plus en plus, et surtout, bien avant que je fasse des crises, je commençais à avoir un rapport à l'alimentation qui était un peu moins sain, un peu plus... un peu différent de l'habitude, et qui commençait petit à petit à aller vers un comportement problématique, en fait. Tout ça, en quelques mois, quelques années, ça s'est transformé en une boulimie, donc c'est-à-dire que je faisais plusieurs crises, alors ça dépendait des périodes, des fois, ça allait un peu mieux, il y avait quelques accalmies, et puis des fois, c'était horrible, c'était plusieurs crises par jour pendant des jours, et c'était l'horreur, avec évidemment des comportements de compensation. Alors moi, je ne me suis pas fait vomir dans ma vie, jamais. Par contre, j'ai eu tendance à faire du sport de manière excessive pour compenser, c'est-à-dire qu'en plus, je faisais le sport avec l'idée que ça allait m'empêcher de grossir, que ça allait rattraper les écarts, ou que ça allait tout simplement me faire maigrir. Donc voilà, c'était vraiment un comportement pathologique, et non pas juste du sport pour me faire plaisir, ou voilà. Donc voilà, il y a eu tout ça qui s'est mis en place, je pourrais, si ça vous intéresse, reparler de ce que c'est que la boulimie précisément, comment ça se vit au quotidien, etc. Et voilà, et autres symptômes majeurs, alors j'avais des petits symptômes, d'autres petits symptômes physiques, etc., mais je vais parler vraiment de mes deux grosses problématiques, celles qui me pourrissaient la vie, en fait. Alors la deuxième problématique, c'était la dépendance affective, et ça s'est vu quand j'étais en couple, c'est-à-dire que sinon, dans la sphère amicale, familiale, je ne ressentais pas cette dépendance, mais comme je ne pouvais pas ressentir l'amour, j'avais besoin de combler ce vide, en fait, et d'aller chercher dans mes partenaires cet amour qui me manquait. Et bien évidemment, ça ne marche pas comme ça, et l'autre ne pourra jamais nous remplir, en fait, de cet amour-là. Tant qu'on n'a pas accès à l'amour, en fait, l'autre pourra faire tous les efforts possibles, il pourra nous donner tout son amour, on ne sera pas capable de le ressentir, on ne sera pas capable de le voir, on ne sera pas capable d'en être satisfait, de se sentir plein, et on ne sera pas capable non plus de se sentir méritant, en fait, d'avoir aussi tout ça. Du coup, ça a posé beaucoup de problèmes dans mon couple, forcément, puisque je demandais beaucoup, beaucoup, alors je donnais aussi beaucoup d'amour, mais je demandais au point que j'étais assez étouffante. Et je pense que j'en parlerai également, si ça vous intéresse, dites-le-moi dans une autre vidéo, pour dire, voilà, qu'est-ce que c'est que la dépendance affective, comment est-ce que ça s'exprime dans le quotidien, tout comme la boulimie, etc. En tout cas, ce sont deux pathologies qui sont vraiment liées à ce manque d'amour, en fait. Je voulais juste trouver un moyen pour calmer mes émotions, et ressentir l'amour, me sentir aimée, ou alors ne plus penser à ce vide que j'ai ressenti à l'intérieur. Donc voilà. Alors, du coup, j'ai eu une première séparation, et puis je suis tombée amoureuse d'un autre homme, qui m'a beaucoup aidée dans ce chemin, qui m'a accompagnée, etc. Et ça allait un peu mieux. Et puis, en parallèle de ce parcours un peu compliqué, je faisais des thérapies. Donc j'ai d'abord vu une première psychothérapeute, ensuite j'ai vu un psychiatre, puisque ma psychothérapeute, voilà, allait faire autre chose. Donc ça s'est arrêté là. Et ce psychiatre, en fait, je l'ai consulté, et je l'ai revu après une certaine pause, au moment où j'ai eu une seconde séparation, après deux ans de relation, et où là, je me suis dit, bon, ça risque d'être un peu compliqué, donc je vais prendre un petit rendez-vous. Et en fait, j'ai été très déprimée, vraiment très très triste, très déprimée, comme après une rupture, je pense que tout le monde sait un peu ce que ça fait. Et elle est arrivée un jour, où mon psy m'a dit, bon Julie, là je vois que c'est compliqué pour toi, que tu n'arrives pas à t'en remettre, que... Voilà, c'est compliqué, et du coup je te propose de te prescrire des antidépresseurs. J'avais jamais eu cette proposition dans ma vie, j'avais jamais pris d'antidépresseurs non plus, et c'est vrai que ça m'a fait vraiment un électrochoc, qu'on me dise ça, moi qui suis tellement joyeuse, tellement... Ouais, voilà, expressives, etc. Et là qu'on me dise... Ah oui, je me suis dit en fait, ah oui, je suis à ce point-là, au point qu'en fait, voilà, mon psy me propose des antidépresseurs pour m'en remettre, quoi. Alors, à aucun moment je voudrais juger les personnes qui prennent des antidépresseurs, ou les personnes qui sont en dépression et qui ont besoin de ce soutien pour remonter la pente. Je pense pas que j'étais en dépression parce que ça faisait moins de 6 mois déjà, et donc j'étais juste dans un deuil. La dépression c'est quelque chose qui dure, où disons que le deuil se fait de manière anormalement longue, alors que moi c'était pas le cas. Bon évidemment, du coup, j'étais à fond dans la boulimie à cette période-là, parce qu'en général ça va ensemble, ou alors c'était l'inverse, parce que j'ai également fait des périodes d'anorexie, également dans une idée de compenser les phases de boulimie. Enfin bref, du coup, je suis sortie de ce rendez-vous ce jour-là, et je me suis dit, ok, donc maintenant t'as le choix entre te bouger les fesses, ou prendre des antidépresseurs à ton jeune âge. Après ça, je me suis dit, ok, je vais pas me lâcher. J'ai arrêté de le voir, du jour au lendemain, je suis plus jamais retournée voir ce psy. Et en fait, j'ai commencé à me prendre en main. Alors bon, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis pas sentie, j'ai pas trouvé ma réponse dans la thérapie, et je me suis dit, là, t'es un peu au bord du précipice, t'es au fond du trou, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Et donc, comme un élan, un élan de vie à l'intérieur de moi, j'ai eu ce déclic, et j'ai commencé à travailler. Par contre, ça a pris plusieurs semaines, plusieurs mois même, pour vraiment travailler sur cette dépendance affective. J'avais compris le truc, je m'étais dit, ok, maintenant, je vais travailler sur moi, et je vais avancer. Bon, évidemment, ça faisait des années que je travaillais sur moi, je faisais pas rien, notamment en thérapie, déjà. Mais même, je lisais des livres, je regardais des vidéos de développement personnel, etc. Mais voilà, ça me permettait pas de guérir. Et en fait, j'ai commencé, maintenant que j'avais intellectualisé tout ça, bah, j'ai commencé à le mettre en pratique. J'ai commencé à méditer, mais je méditais déjà, mais là, j'ai médité tous les jours. Je méditais tous les jours, je faisais des méditations guidées, ou bien juste, je m'asseyais, et je mettais en place ce que j'avais appris. Je pense que ce sont des choses sur lesquelles je reviendrai, pour pouvoir partager un peu ce qui m'a permis, en fait, de guérir, bien entendu, c'est ça qui est le plus intéressant. Et dans un premier temps, je voulais parler un peu de ce déclic, aussi pour donner de l'espoir aux personnes, et montrer que c'est possible, et qu'on peut se remettre d'une problématique. Bon. Donc, voilà, j'ai commencé vraiment à m'investir à 100%. En fait, j'ai pris un engagement envers moi-même. Ce jour-là, je me suis engagée à ne jamais me laisser tomber, et à avancer, avancer, et à ne pas me juger là-dedans, et à juste tenter de mettre des choses en place et de progresser sans me juger sur le temps que ça prendra, et surtout en en faisant une priorité, en me faisant une priorité. Et par tout plein de choses, j'ai guéri. En fait, très rapidement, de la dépendance affective. J'avais compris le truc, j'ai travaillé sur mes pensées, essentiellement. Et j'ai été, pendant quelques temps, en relation libre. Voilà, j'ai décidé aussi de ne pas me remettre en couple tout de suite pour travailler sur moi, pour avoir le temps et pour ne pas retomber dans le même schéma, bien entendu. Donc voilà, ça c'était pour le premier déclic que j'ai eu. Et ensuite, malgré cette guérison, qui m'a rendu très heureuse et je me suis sentie soulagée, allégée de quelque chose d'énorme, et ça m'a rendu la vie beaucoup plus belle, mais j'étais toujours boulimique. Il me restait encore ça. Et il y avait des périodes où ça allait et des périodes où c'était encore l'enfer. Et à chaque fois, j'avais cette désillusion de me dire « Ah, punaise, c'est encore là et ça part pas et j'en peux plus et je ne comprends pas pourquoi je fais ça. » Enfin, je ne comprends pas pourquoi je fais ça. C'est à nuancer. Je ne comprends pas pourquoi je continue à faire ça, c'est plutôt ça que je devrais dire. Alors, en fait, j'ai cherché des réponses dans la thérapie. Donc avec les deux thérapies que j'ai faites, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai compris d'où venait ma boulimie, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à avoir ces comportements-là qu'on pourrait dire autodestructeurs, mais finalement, ils étaient assez protecteurs également. Disons qu'en fait, ce sont des symptômes qui sont apparus dans un premier temps pour me protéger. d'émotions beaucoup trop violentes, intenses, pour protéger mon psychisme, je dirais même mon âme, de toutes ces difficultés auxquelles je devais faire face. Et voilà, ça a été ma manière de me battre et de faire face à la situation. Et dans un premier temps, je pense que ça pouvait être des stratégies qui étaient assez bien adaptées, mais avec le temps, c'est devenu pathologique parce que dans l'excès, et c'était ma réponse à tout. La moindre émotion, le moindre changement dans ma vie, la réponse, c'était la nourriture. Et donc forcément, c'était devenu invivable. Ça avait des conséquences dans ma vie assez importantes et c'était invivable. Et donc, vu que... Alors, déjà, la thérapie, ça m'a quand même apporté des choses. Je ne vais pas dire que ça ne sert à rien. Ça m'a notamment permis d'apporter une légitimité à ce que je vivais et à ce que je ressentais. Parce que souvent, d'ailleurs, quand j'en parle autour de moi, les gens, voilà, me parlent un peu de leurs difficultés et ils ne se sentent jamais légitimes de ce qu'ils ressentent. Ils ne s'autorisent pas à ressentir ce qu'ils ressentent parce qu'ils estiment qu'il n'y a plus malheureux qu'eux, que finalement, ce n'est pas si terrible ce qu'ils ont vécu. Et en fait, si. D'ailleurs, souvent, on ne se rend pas compte de la gravité de ce qu'on a vécu parce que ça a été notre normalité pendant longtemps. Sauf qu'en voilà, c'est un gros trauma comme un choc post-traumatique où voilà, on se rend bien compte quand même que c'est un événement traumatique qui aurait eu des conséquences terribles sur n'importe qui. Mais là, non. Quand c'est vraiment une névrose qui s'est développée parce qu'on a été dans un climat pathologique pendant plusieurs années, eh bien, on ne se rend pas compte parce que ça a été notre normalité. Donc, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a eu sur nous. Alors, étant donné que je ne trouvais pas ma réponse dans la thérapie et que, bon, j'avais tout intellectualisé, j'avais tout compris, les tenants et les aboutissants, le pourquoi du comment je suis devenue boulimique, le pourquoi du comment ça continuait, à quoi ça me servait, que voilà, c'était un moyen de gérer mes émotions, etc. J'avais compris, en fait, l'origine du problème, mais c'était toujours là. En plus, on me disait que j'allais pouvoir apprendre à vivre avec. Or, j'avais un peu plus d'ambition que ça et je n'avais pas envie d'apprendre à vivre avec parce que c'est invivable. C'est extrêmement difficile de vivre en étant boulimique et je voulais juste autre chose. Et personne, en plus, n'y croyait et quand j'en parlais, des fois, bah oui, on me disait que ça allait être là toute ma vie, mais que ça allait s'apaiser un petit peu avec le temps. Non, en fait, pour moi, ce n'était pas du tout réconfortant, ce genre de parole. Je voulais plus que ça. Je voulais une relation apaisée et normale avec la nourriture. Je voulais que ce soit plus quelque chose qui soit dans mon esprit constamment, y compris mon corps et mon poids. Et voilà. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ma relation au corps et j'ai entamé une thérapie énergétique avec une thérapeute énergéticienne qui travaillait un peu sur la reprogrammation cellulaire et j'ai entamé cette thérapie vraiment dans un but de travailler avec le corps puisque je m'étais concentrée sur cette partie-là et en fait, le corps prend une place majeure dans la boulimie donc ça me paraissait finalement une évidence d'en venir à ça. Et voilà, il y a eu des petits moments où j'ai cru qu'il y avait des améliorations et puis évidemment ça retombait et une nouvelle fois, en plus à peu près à la même période, en fait exactement à la même période de l'année suivante de celle où j'avais guéri de la dépendance affective, je me suis retrouvée complètement déprimée à nouveau, désespérée. Je me disais mais comment c'est possible qu'encore j'en sois là à manger quoi, j'en peux plus et que ça revienne systématiquement et à chaque fois c'était, enfin c'est des émotions qui me torturaient, c'était un sentiment de, ça prenait toute la place dans mes journées, dans ma vie, dans ma tête, c'était invivable, c'était insupportable et donc, voyant un peu ma détresse, ma thérapeute énergéticienne m'a proposé de faire une constellation familiale chose que j'ai faite et ça m'a permis d'avoir une nouvelle réponse et une, ça m'a permis d'éclairer l'origine, on va dire, ancestrale dans le transgénérationnel de ma pathologie. Je suis ressortie de là avec une nouvelle réponse qui ne contredisait pas l'analyse strictement psychologique, psychothérapeutique d'ailleurs, mais, c'était un nouvel angle de compréhension mais ça n'allait de nouveau pas changer mon comportement. Et, il y a aussi autre chose qui m'a donné un gros déclic lors de cette constellation familiale, c'est que quand je me suis assise, j'avais en plus aucune pudeur, c'est-à-dire que j'étais devant des personnes qui également attendaient leur réponse et que je ne connaissais ni Dave ni d'Adam et je leur ai dit ben voilà, moi je viens toujours pour la même chose, je suis boulimique, j'en peux plus, il faut que ça change, je veux comprendre et avoir une réponse quoi pour pouvoir avancer et ma thérapeute à ce moment-là m'a regardée et m'a dit mais Julie, est-ce que ça vous empêche de vivre ? Donc je lui dis ben oui, oui et elle me dit ben non, ça ne vous empêche pas de dormir, de respirer, de vous lever le matin, voilà et je lui dis ah d'accord, donc c'est ça que je peux attendre de la vie, c'est pouvoir me lever le matin, respirer, dormir, ce genre de choses, c'est ça que, c'est pas ça vivre et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit mais c'est pas ça vivre, ça c'est survivre, c'est pas ça la vie, moi je suis beaucoup plus ambitieuse, j'ai pas juste envie d'être capable de me lever le matin et de faire quelque chose de ma journée, certes c'est déjà bien, bien sûr, mais c'est pas ça vivre, c'est pas ça, moi je veux atteindre la félicité, je veux atteindre la joie, je veux atteindre un sentiment de confiance, de sécurité, je veux plus et quand elle m'a dit ça, après on a fait la constellation, etc, on est passé à autre chose mais en sortant, en fait j'étais très en colère contre ma thérapeute, je me suis dit mais c'est ça que je dois espérer quoi, c'est ça que je dois attendre la vie, non, c'est pas possible, je peux pas me satisfaire de ça et vraiment j'étais folle qu'elle me dise ça, je pense qu'elle s'imaginait pas la douleur que c'est la boulimie et on peut pas juste vivre avec et voilà, se dire bon bah au moins je peux me lever le matin et je peux faire du sport et faire des choses, je sais pas. À ce moment-là, j'ai réalisé que la réponse viendrait pas de l'extérieur mais voilà, du coup ça me laissait encore plus démunie parce que j'avais eu une nouvelle réponse, toujours pas d'amélioration et bon, je me rappelle d'un soir où c'était l'hiver et j'ai appelé mon meilleur ami, Laurent, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu la regarderas parce que t'as eu un rôle majeur dans mon histoire et donc dans ma guérison en tout cas dans mon déclic et en fait, je l'ai appelé et je lui disais voilà, Laurent, j'en ai marre parce que je comprends pas, en fait, j'en suis toujours là à manger quoi, j'ai tout compris, j'ai mis plein de choses en place, etc. mais ouais, j'en suis toujours là à manger donc quoi faire ? et lui, en fait, il répondait un peu à côté c'est-à-dire qu'au lieu de me dire des choses comme oui, je comprends ta douleur peut-être que tu peux essayer de faire ça ou peut-être que tu peux refaire une thérapie ou je sais pas quoi en fait, il me parlait pas de ça il me disait en fait, il me valorisait sur mon ancienne guérison il me disait mais moi j'arrive pas à croire que t'es réussi à ne plus être dépendante affective c'est un truc de fou je sais pas comment tu fais j'avais l'impression qu'il répondait à côté mais il me valorisait il m'encourageait il me disait que j'étais quelqu'un d'exceptionnel etc. et bon, ça fait toujours du bien quand on est un peu démuni mais ouais j'avais l'impression que c'était pas ça que j'attendais mais en fait la réponse ne vient pas de l'extérieur même si ça peut aider quand même et en fait quand j'ai raccroché je me suis dit mais c'est ça en fait on est en pleine nuit je me suis dit mais en fait il a raison je me souviens même que peut-être je lui ai dit au téléphone je lui ai dit putain t'as raison c'est vrai en fait j'ai déjà guéri j'ai déjà guéri j'ai guéri de la dépense affective je me suis acharnée je me suis engagée vers moi-même et j'ai guéri et maintenant c'est quelque chose qui ne fait plus partie de ma vie c'est plus un sujet pour moi et je me suis dit mais en fait je vais refaire la même chose je vais refaire la même chose parce que j'ai déjà la méthode et je suis sûre que ça peut marcher pour la boulimie et du coup j'ai recommencé à travailler sur moi-même à méditer beaucoup à travailler sur mes pensées tous les jours et surtout j'ai commencé à éprouver une infinie compassion vers moi-même et ça j'y reviendrai parce que pour moi c'est le point de départ de toute guérison le fait d'accéder à l'auto-compassion qui est peut-être la première forme d'amour de soi du coup c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic pareil j'ai cessé de voir cette thérapeute à ce moment-là en fait c'est comme si l'histoire se répétait et j'ai finalement réussi à guérir alors ça a pris un peu plus de temps que pour la dépendance affective ça faisait des années que je souffrais de la boulimie de manière quand même assez intense selon les périodes et juste je suis guérie je suis en paix avec mon corps je suis en paix avec la nourriture je m'aime profondément et je voulais vous partager ça pour vous donner beaucoup d'espoir pour ceux qui vivent cette problématique ou bien une autre problématique d'addiction ou bien toute autre problématique parce que finalement les pathologies c'est souvent parce qu'on a peur de ne pas être aimé qu'elles sont là on a peur de ne pas être aimé ou on se sent complètement pas aimable et donc voilà pendant une histoire je pense que je ferai d'autres vidéos pour approfondir certains sujets et surtout pour partager mes clés je vous embrasse très fort je vous donne beaucoup d'amour et vous le méritez